Bonjour à tous, c'est Malab, vous êtes sur SummerSwoireFR, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo, target TOA, target sur Krakah aujourd'hui. Je vous préviens tout de suite, je ne ferai pas de jeu de mots sur son nom. Ça serait trop facile, à base de Krakah, Krakah, toutes ces choses-là, je ne ferai pas non plus de plaisanterie sur sa tenue, ou même sur toute son apparence extérieure. Encore une fois, ça c'est trop facile, là, non mais franchement, vous avez vu, on dirait Mylène Farmer dans les années 80. Non, j'ai dit que je ne ferai pas, j'ai dit que je ne ferai pas, alors je ne ferai pas, il ne faut pas juger sur l'apparence, je veux dire, elle s'habille comme ça, mais peut-être qu'à l'intérieur, c'est une fille formidable. Peut-être qu'elle a plein de choses à nous dire, qu'elle a une personnalité magnifique, qu'elle, je ne sais pas, qu'elle est bénévole au resto du cœur, ou alors que c'est une spécialiste en philosophie. Je ne sais pas, je ne sais pas, elle a peut-être, voilà, plein de choses à partager, et ce n'est pas, voilà, il ne faut pas la juger sur son apparence. Mais quand même, franchement, il y aurait moyen, vous avez vu comment elle se sape. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on est là pour un petit target. Craca, Craca et ses 4 infernaux dark, comment est-ce qu'on va gérer ça ? Déjà, on va jeter un petit coup d'œil au skill de la demoiselle. Déjà, son skill 1, blessure, attaque l'ennemi avec une lame tranchante avec 50% de chance d'infliger des dégâts continu pendant 2 tours. Très bien. Bon, ok. Skill 2, brisé, attaque tous les ennemis 2 fois avec un vent brusque et affaiblit la défense pendant 2 tours avec 50% de chance pour chaque attaque. Ça, par contre, ça nous embête un petit peu plus, hein. Breakdeaf A.O.E., c'est pas bon, hein. Invoquer l'agresseur, le skill 3, réanime un allié avec 30% de points de vie qui sera en mesure d'utiliser toutes ses compétences. Reset de tous les cooldowns, ça c'est cool. La cible réanimée devient invincible pendant 1 tour. C'est pas mal. Et le petit passif qui lui permet de réduire ses cooldowns. Ok, elle est accompagnée de 4 inferno dark. Les inferno dark, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font du breakdeaf A.O.E. Et ça, c'est pas cool. Donc, il va falloir faire attention à ça. Et, petite particularité, c'est que si vous les tuer en tapant dessus, en leur faisant des dommages directs, ils explosent et ils vous envoient une contre-attaque suicide qui fait super mal. Du coup, il va falloir les tuer à coup de dégâts continu. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'on a amené Barretta. Il est juste derrière moi là. Il se planque, il fait son timide, mais il est bien là. La team, encore une fois, vous la connaissez. La petite team free-to-play qui va bien. Barretta, Vero, Bella, Mav, Spectra. Voilà. Tout est farmable ou fusionnable. Mav a eu deux SD, si vous ne l'avez pas. Moi, je ne peux pas rien pour vous. Les gars, c'est la troisième règle de mana. On farme tous les SD au moins une fois. Ok. Bah, écoutez, on va y aller. Ce n'est pas très compliqué. Comme vous vous en doutez, la stratégie, c'est toujours la même. Spectra est là pour slow tout le monde. C'est magnifique, ça marche bien. Il est en violent. Spectra, c'est en violent. Franchement, oubliez le swift sur Spectra. Spectra, c'est peut-être la seule exception à l'adage. Je préfère un mauvais swift, enfin un bon swift qu'un mauvais violent. Lui, je préfère presque un mauvais swift, un mauvais violent qu'un bon swift. Très clairement, là, il est juste en violent. Il a un renage, mais pourri, mais pourri, pourri. Affreux, un truc vraiment nul à chier. Et pourtant, vous allez voir que ça fait le café. Parce que quand il proc, c'est tellement fort. Ok, là, elle est slow. Du coup, je vais me permettre de faire le phénix direct. Voilà, ça nous permet déjà de poser des dégâts continus. Ça nous permet déjà d'en stun quelques-uns. Et hop, on l'a taunt. Ou pas. Du coup, on se prend l'AOE. On est ultra content. Ça nous fait bien plaisir. Allez, c'est pas trop grave. On va... On va reset. Non, on va pas reset. On va essayer de stunner là. Non, ça ne se stonne pas. Du coup, on va soigner, booster l'ATB pour que Veromos dispel les break def. Il est là pour ça. Je veux dire, dans la team, Mav et son skill 3 et Veromos sont là pour dispel les break def. Très 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 clairement. Bella, il est là pour soigner et poser le break def sur Kraka. Et Barretta, il est là pour faire les dommages continus et tuer les ZAD. Hop, si jamais les ZAD meurent et reviennent à la vie, ils reviendront donc, comme vous l'avez vu, avec... Hop, une petite immunité. Enfin, une petite invulnérabilité. Du coup, bah voilà, il n'y aura pas beaucoup de points de vie. Et à nouveau, il faudra le retuer avec des dégâts continus pour pas... Voilà, on a vu le break def de zone, mais c'est pas resté longtemps grâce à l'intervention de Veromos. Allez, on va le stunner, lui ? Bah voilà, tout le monde est stun. On est content. On peut rebalancer notre phénix. Et voilà. Je pense qu'on en a gentiment terminé des ZAD. Très honnêtement, on est plutôt bien au niveau des ZAD. Il y a des dommages un peu partout. Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Du coup, on va pouvoir comme ça, gentiment, se focus, hop, sur Kraka. C'est pas un combat très compliqué. Très honnêtement, voilà, faites attention quand même, hein, de pas les tuer. Une petite AOE un petit peu trop forte. Et à tout moment, on peut perdre Veromos, hein. Voilà, maintenant, je peux gentiment me concentrer sur Kraka. Je fais juste en sorte que les ZAD soient suffisamment blessés pour mourir des dégâts continu. Voilà, pas trop, hein. Juste ce qu'il faut. Et voilà. Bah écoutez, maintenant, la seule difficulté qu'il va y avoir... Je vais laisser tomber le phénix, là, parce que sinon, j'aurais risqué de les tuer. La seule difficulté qu'il va y avoir, c'est de maintenir Kraka tonter jusqu'à la fin du combat pour l'empêcher de faire, de raise ces petits acolytes, là. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas trop compliqué. Alors, ok, on est au 70 de la TOA Hard. Voilà. C'est pas très haut, mais c'est pas un combat très, très compliqué. C'est surtout un combat où cette team fait vraiment, vraiment des merveilles. Vous êtes... Vous avez tout ce qu'il faut avec cette team pour que ça se passe sans trop de soucis. Voilà. Bah du coup, maintenant, c'est joie-bonheur. Ça passe tout seul. Et moi, là, je vais même aller jusqu'au bout, ce que je fais pas toujours. Mais là, vu qu'elle a pas beaucoup de points de vie, cette tente en hard, c'est pas... Voilà. C'est pas encore trop énorme. Hop. On arrive gentiment à la finir, assez rapidement. Je peux même prendre le temps de pas taunter tout de suite. J'ai encore le temps. C'est toujours bien de quand même taunter le plus tôt possible, dans le sens où, si jamais il les résiste, vous avez le temps que le cooldown revienne et de retenter. Et voilà. Là, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, voilà. Bah écoutez, ce petit target sur Kraka est maintenant terminé. C'est pas franchement un monstre qui devrait vous poser trop de problèmes. Du coup, bah voilà. Je vous laisse... Je vous souhaite bonne chance pour la fin de la T.O. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Ciao !